Le Tour de France 2019 Le Tour le plus emprunté par le Tour de France Mais très rarement, très rarement je disais l'arrivée au sommet Et donc on va aller le chercher dans le mode My Tour Le mode My Tour, on va se mettre en difficulté champion On va mettre la base de données classique A difficulté avec la concurrence du Tour de France 8 coureurs par équipe Le kit tour, bon ça ne changera pas grand chose Et on va aller chercher cette célèbre étape Qu'il nous tarde de voir aussi dans la réalité Elle va avoir de nombreuses promesses pour le classement général On va donc dans Tour de France 2019 On la revivra bien évidemment Lors de mon Tour de France en temps réel Que je vous proposerai avec Thibaut Pinot Comme le veut la tradition entre guillemets On va se prendre un petit grimpeur or Ça me semble sympathique On ne va peut-être pas aller choper dans Ineos Parce que là il y a quand même trop de bons coureurs Même si j'aimerais bien le tester avec Froome d'un autre côté On a Thibaut Pinot Alors, Simon Yates Ça pourrait être intéressant de le tester avec Simon Yates Grimpeur or On va modifier juste pour voir, se rappeler Sa note, 82 en montagne D'accord Il peut être entouré avec Chavez bien sûr Et son 80 en montagne Et son frère Adam Yates Ok, c'est parti Bonjour les gars Commençons le briefing de cette étape Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent C'est une étape clé pour le classement général On peut viser une place parmi les 5 premiers aujourd'hui Bonne journée les gars Allez, allez Alors, il nous dit que la mignette est capable Et capacité nécessaire en montagne pour viser un top 5 Il faut le mettre dans les meilleures conditions possibles Le petit descriptif de cette étape relativement courte Sur 21 km Et bien ça reprend un peu ce que je vous disais en préambule Bien que le tourmalet soit le call le plus emprunté du Tour de France C'est seulement la troisième fois qu'il n'est arrivé Il sera jugé Et avec le passage de la barre des 2000 mètres d'altitude C'est à coup sûr un pur grimpeur qui s'imposera Et bien on verra ça On y va On joue l'étape bien évidemment Et cette vidéo découverte avec ce célèbre tourmalet Va nous permettre de voir un petit peu niveau gameplay Niveau IA Ce qui a peut-être un peu changé dans la réaction La capacité des autres coureurs A gérer leur course des attaques potentielles De certains favoris ou d'outsiders Tandis qu'on a vu Que Romain Bardet, Simon Yates Et Alejandro Valverde de manière peut-être un peu plus surprenante Sont identifiés comme les favoris de cette étape par le jeu Et bien écoutez, pourquoi pas On va regarder ça On va regarder au niveau des états de forme Simon Yates, Romain Bardet, Alejandro Valverde Alors que Bardet par exemple n'est que, entre guillemets, grimpeur argent Donc Simon Yates, on l'a ici Esteban Chavez, Adam Yates le frère Donc Niévé Et Niévé pourquoi pas s'en servir de point d'appui Il est à combien ? Il est à 77 en vallon Ok On a un meilleur aussi Howson que l'on prenait beaucoup dans les protimes et pro-leaders Il me semble la saison précédente D'Arilympe de Bridge Donc allez, on va tester Avec Niévé De partir peut-être en échapper Voir un petit peu ce qui se passe Mesdames et messieurs, bonjour Voici une courte étape de montagne De seulement 121 kilomètres Mais dans un final grandiose Le col du Tourmalet Dans le Tour de France C'est tout simplement le col qui a été le plus souvent escaladé par les coureurs C'est pourtant seulement la troisième fois Qu'une arrivée d'étape y sera jugée à son sommet Les grimpeurs auront à coeur du briller Pour succéder à Jean-Pierre Anguillonne et Andy Schleck Les deux précédents lauréats Là-haut en 1974 Et en 2010 C'était en 2010 la dernière fois donc apparemment Allez, Katovski Je n'ai toujours pas renommé les noms Pour l'instant, la bonne échappée n'a toujours pas pris forme On va voir s'il est facile ou pas De prendre une échappée Fais gaffe, tu as bientôt plus d'énergie pour attaquer Donc Nieve, fidèle lieutenant Contre-attaque dans le peloton Qui va se faire rejoindre par Simon, par As, par Caleb Ewan peut-être Mais je ne comprends pas pourquoi Caleb Ewan peut-être l'asprime d'intermédiaire Mais bon On ne sait pas trop Les trois derniers kilomètres sont très difficiles D'accord Et là On va arriver à Dans un kilomètre Au premier cas le grimpeur de la journée On va aller Accélérer un petit peu le temps Ne plus afficher J'ai demandé s'il vous plaît Ce genre de message Vous êtes à deux kilomètres du sommet Observe tes adversaires On a à présent 1-0-4 D'avant sur le peloton Il y a un groupe intercalé Est-ce que Nieve On va voir si l'IA a été un peu modifiée Du côté de la De la lutte pour le maillot à poids Nieve Et tout simplement peut-être Trop fort pour eux là Par rapport aux autres coureurs présents dans l'échappée Ouais je crois qu'il va passer en tête sans trop de problèmes Même s'il s'est mis un peu dans le rouge Voilà Pour ce passage grimpeur Un petit peu de position aérodynamique Le temps d'attendre Nos compagnons Ou alors on ne les attend pas Si je pense que le plus intelligent S'aurait de les attendre quand même Et Nieve On pourrait peut-être S'en servir de point d'appui De relais à l'avant Pour Simon Yetz Tout à l'heure Quand la grande bagarre commencera Entre les favoris Allez ça revient Ça revient Et nous allons avoir droit à un deuxième Col grimpeur Assez rapidement On se met dans la roue Effectivement on a pu constater Que quand on se mettait dans la roue Ce n'est plus exactement comme avant On sent qu'on n'est plus dans des rails Virtuel C'est plus réaliste Quand on se met dans la roue En approche du deuxième col On va voir s'ils seront plus Performants Pour contester les points Les points de ce grimpeur A Nieve Allez 3 km Le peloton à une 44 C'est intéressant Attaque en tête du peloton La prochaine difficulté Est classée en 4ème catégorie Elle sera suivie Quasi immédiatement Par le sprint intermédiaire du jour Le sprint intermédiaire On va voir Parce qu'il le jouait aussi beaucoup Sur le Tour de France 2018 Quelle que soit Même la configuration Ils ne sont toujours pas rentrés Les 5 derrière Martsen C'est quoi ? C'est Quante Nelsen Polite Boué Le Danois Ok allez Nieve qui va faire une petite accélération Ici Peut-être que ça va Leur causer quelques difficultés Caleb Ewan Il s'accroche Comment il fait pour résister Comme ça là en montagne On va prendre un petit peu de rouge Au cas où ça réaccélère Allez on va aller prendre ses points Nieve qui a fait le job On s'est mis dans la roue de Haas Vous avez vu c'est beaucoup plus souple Que quand on était remis directement Dans la roue Quand on appuyait précédemment Sur cette touche Pour suivre Allez là Allez on va se permettre de regarder Ce qui va se passer ici Pour le sprint intermédiaire Et après on accélérera un petit peu Alors rapprochez du sprint intermédiaire D'accord Vous arrivez au sprint intermédiaire Sois attentif Bon normalement ça devrait pas se poser de problème Pour Caleb Ewan Ce sprint intermédiaire C'est lui qui devrait s'imposer Sans trop de problème Alors on y est Il le joue ou pas Merde je voulais regarder ce qu'il faisait Ouais le voilà Caleb Ewan Mais il sera trop court C'est quand même surprenant Il lui manquait peut-être un peu de Il lui manquait peut-être quelque chose Pour pouvoir être Être performant là Surprenant Allez on va accélérer un petit peu le temps Sauf qu'on s'est fait distancer là Qu'est-ce qu'ils nous font Allez on se remet dans la roue Et on va accélérer un petit peu En sachant qu'il faudrait peut-être Aller protéger Derrière nous Pour le moment Howson peut s'y coller Pour protéger Simon Yates C'est notre leader Dubridge avait l'air De s'être mis en protection Parce que je n'ai pas encore Modifié l'option Qui permet d'avoir des ordres Entièrement manuels C'est à dire de notre part Et qui ne prennent aucune initiative Les coéquipiers On est en quoi là On va se mettre en mode Collaborer avec les adversaires quand même On était par défaut En mode Je ne collabore pas Dans cette échappée Tandis qu'on attaque Le col Le col Le col du sous l'or Le col du sous l'or Très souvent emprunté par le tour Ce col n'est que rarement réperçu C'est marrant Alors ça c'est un petit bug quand même Parce que Ça l'a interrompu Quand j'ai mis fin à Quand j'ai mis fin A l'accélération Ça a interrompu le commentateur C'est dommage Donc là Niévé On voit C'est dur pour lui Il va falloir qu'il prenne son ravito De bleu Alors qu'on n'est même pas encore A 5 km Du sommet Et Polite Il est impressionnant Mais qui n'est pas forcément Un grimpeur On prend notre bleu Je ne sais pas à quel point Il va pouvoir tenir De toute façon le peloton Il est à 50 secondes Il n'y a plus que 100 coureurs Dans le peloton Bon Là Franchement Est-ce que ça vaut le coup De continuer avec Niévé Je n'en suis pas sûr Il y a des coureurs Comme Tige Benet par exemple Qui viennent de se faire Distancer Il n'y a plus que 99 coureurs On va laisser Polite Se démener Dans ce col Pourquoi il n'y a plus marqué D'ailleurs Si c'est marqué Mais c'est en bas à droite Mais l'encol du sous l'or 12 km à 7,6% Et là on est dans du rouge Donc Simon Yates est déjà bien entamé On va On va leur donner Leur ravito Est-ce qu'on leur donne Leur ravito ou pas ? Je voudrais voir Non pas le menu principal Les options Elles sont où ? Les options Affichage Profil des ascensions On va mettre non Parce que je ne sais pas Ce qu'il y a derrière ce col Ah voilà Il y a une zone de ravito Donc on peut donner le ravito A tout le monde Voilà On double clic Pour sélectionner tous les coureurs On leur donne le ravito Et Nieve On va lui demander D'attendre son leader D'attendre Simon Yates Voilà On va se permettre d'accélérer là Il y a un bug Dès que je modifie La vitesse même D'accélération Que je l'arrête Et bien Ça coupe dans son élan Le commentateur Le peloton est à 2 km du sommet Allez Tout le monde est passé Il y a des coureurs Qui font des trucs bizarres Là Dans la descente Je ne sais pas Si c'était une chute Ou quoi En tout cas On profite ici De la descente Où il faut qu'on accélère Parce que devant Ça accélère justement Aïe 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 Oh la 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 boulette Je ne sais pas Si j'ai pris la route Kankarna Je pense que oui Ouais C'est ça Mais c'est ça Mais je l'ai perdu C'est compliqué La descente Parce que le peloton Est très très étiré Et d'ailleurs Je crois qu'il avait dit Qu'en descente Ce serait plus réaliste Avec des Des pelotons Très étirés Entre la première place Du peloton Et la dernière Il doit y avoir Plus d'une centaine de mètres Donc il ne faudrait pas Qu'il y ait de cassure Et ce qu'il va falloir Et ce qu'il va falloir c'est prendre Notre ravito aussi Avec Adam Yetz Simon Yetz Hausson Il a bien compris Qu'il fallait toujours Nous protéger C'est bien ça C'est bien On est revenu On est revenu Là où il fallait Dans le peloton Parmi Pas encore tout à fait Les premières positions Mais pas loin Donc tiens Derrière Julien Alaphilippe Bramblia Qui est venu Se positionner devant nous C'est assez surprenant C'est un des défauts Qu'il y avait Dans le Tour de France 2018 J'espère que ce sera Moins fréquent Sur le 2019 Avec des coureurs Qui nous couplent Qui nous bouchent Carrément Donc Hausson Qui doit être En protection On va pouvoir Se permettre De Il y en a qui sont Un peu fatigués Déjà D'accélérer le temps De voir comment ça évolue Leur barre bleue Est-ce qu'ils récupèrent Tout le monde récupère La fin d'étape approche Soyez attentif Ça ne devrait pas tarder A bouger dans le peloton Le célèbre Tourmalet En approche Maintenant A 33 km de l'arrivée Simon Yetz Qui a récupéré Tout ce qu'il fallait Et c'est coéquipier Aussi On va peut-être Pouvoir mettre en place Une sorte de train Pour la Minton's Cut Allez J'accélère encore Un petit peu plus vite En appuyant un peu plus fort Sur la gâchette Il commence à y avoir Du bleu De De Consommer Donc On va demander On va demander A Chavez De protéger Simon Yetz Adam Yetz Pour protéger Chavez Euh Nieve Pour protéger Adam Yetz Et Howson Pour protéger Et il protège qui là Pour le moment Ah ça y est Il a arrêté de protéger Donc Howson Si on veut faire Un vrai train Essayez de faire Un vrai train On va lui demander De protéger Nieve En toute logique Voilà Ah bah voilà On lui a coupé On lui a coupé Ce qu'il voulait dire C'est dommage C'est dommage Petit bug là Quand même A rectifier Un véritable géant On est bien d'accord Valverde Qui fait partie Des favoris de l'étape Même si j'en suis un peu surpris Et que je n'y crois pas trop Euh Ensuite Tiens là c'est les coureurs Dineos Avec Danny Moscon Katowski Et il y a Malika Quand même Qui est l'avant Alors qu'on est encore À 16 bornes De l'arrivée Ça va être chaud Quand même Tout ça Parce qu'on voit Notre bar de bleu Qui Qui était déjà Très très bien entamée Et donc Découverte de ce gameplay Montagne Regardons un petit peu On a 75 cours Normalement Ça devrait Très vite S'étioler En tout cas On devrait perdre des unités Dans ce peloton Très rapidement Vu que ça roule Quand même À un niveau correct Et que dans la réalité Bon ben là Ça coince pour beaucoup De coéquipiers En tout cas Ici on voit bien Notre train Il est bien en place On va surveiller Bien sûr Leur état de barre bleue Pour qu'ils soient performants Le plus longtemps possible Les autres Comment ils se comportent Il n'y a pas d'attaque Pour le moment Deux favoris On est peut-être trop loin À 15 kilomètres De l'arrivée On a récupéré Tiens À la Philips Donc c'est Julien LaPhilippe Il s'est fait Décramponner Pour la petite anecdote Il n'y a plus d'échappée On voit Comme souvent Des Ineos À l'avant Même si là Il n'y en a pas beaucoup Je trouve Il n'y a que Kwiatowski On voit Des coéquipiers Pour Tom Dumoulin Qui est juste derrière nous On n'a personne De Kedlerman Et de Michael Matthews Qui fait coéquipier modèle Mais il n'y a pas vraiment De train Aussi important En tout cas Que celui De la Mitchelden Scott Mais les leaders Ont encore Des coéquipiers Pour la plupart C'est donc Nous Qui prenons La course En main Principalement Puisque Ce sont mes coéquipiers À l'avant On va regarder Un petit peu Comment ils sont Ouais Je pense que Tous Ils peuvent Prendre Leur Ravitaillement De bleu Tous En ont besoin Même Chavez Et Mon frère Adam Mietz Les étapes De montagne En particulier C'est quand On sera En pleine course Par étape Que ce soit Le tour de France Tour à trois semaines Ou tour D'une semaine Parce qu'en fonction Des classements De chacun En général Peut-être 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 que Des comportements Seraient différents Pour le moment On va bientôt Arriver à 10 km Du sommet Pas d'attaque Parmi les favoris Tous Tiens AG2R Inampère 1 Donc On m'a bardé Ampère 1 En ce moment Sous nos yeux Mais tous Sont en mode Protégés Par leur Coéquipier Pour le moment Sans que Personne ne tente Quelque chose De loin C'est peut-être Trop loin Justement On est 74 Encore Dans ce Dans ce col Et là On va passer On va passer Sous une bannière Qui indique quoi ? Qui indique les 10 km Et oui Elles sont noires Tiens Intéressant Intéressant Généralement Elles étaient Rouges et blanches De manière assez classique En rapport aussi Avec le classement Grimpeur C'est ça C'est bien La bannière Des 10 km Arrivé dans 10 km Ah c'est peut-être Simplement Les bannières D'arrivée Qui sont noires Comme ça Je sais pas Faudra voir Sur d'autres étapes De montagne Quand ce n'est pas L'arrivée Le passage Dernier kilomètre Ou les 5 derniers kilomètres Est-ce que c'est représenté ? Tiens moi j'en ai un Qu'en peu plus là Ça doit être Hausson Oui c'est ça Hausson Premier des coéquipiers Pour Mickenton Scott A ne plus pouvoir Attaquer Ne plus pouvoir Faire son boulot D'équipier Il me reste encore Nieve Adamietz Et Chavez Nieve c'est fini Il y aura Il y aura 25 De manière De manière assez classique D'ailleurs Quelquefois Les 5 derniers kilomètres Pour se Tirer la bourre Dumoulin Du moulin Il est là Il est là On peut en profiter Beaucoup de monde Sur les routes Sur le bas côté On va rester bien En protection Tiens c'est solaire Maintenant Il se relaie Côté de la Movistar Pour venir Pour venir préparer Peut-être le terrain Pour aller rendre Au Valverde Le champion du monde En titre Ou Quintana D'ailleurs Peut-être plus probablement En aéro Quintana En tout cas Nous on va devoir Bientôt Terri Zagiri Qui vient Pour Astana On va devoir Bientôt utiliser Et gérer nos ravitos A 6 kilomètres Du sommet Et je suis content D'avoir pu récupérer Chavez Et mon frère Adamietz Qui peuvent encore Nous prêter Nous filer un petit coup de main Vintaine Zonibali Qui se présente Aux avant-postes C'est vrai qu'il y a Ah non Je croyais qu'il y avait Quelqu'un pour lui Mais non C'est côté Tom Dumoulin C'est d'ailleurs Peut-être même Directement Tom Dumoulin Qui est là Parce que là On est combien On est plus que 17 Là Oh Roglic Qui s'est fait lâcher Allez on va se mettre En régulateur de vitesse Parce que là Parce que là On va atteindre Donc on est dans les 5 derniers kilomètres C'est le rouge Qu'on est en train d'entamer On va augmenter un petit peu l'allure Tiens Du régulateur Et on va essayer de freiner La baisse du rouge En le prenant Notre avito de rouge Et comme ça Retarder le moment Où on prendra Du bleu Et ils sont performants Adam, Yates et Chavez Ils sont pas mal Les hommes de tête Les hommes de tête sont 13 à présent Les 3 derniers kilomètres On va devoir prendre notre avito Ma technique Que vous connaissez Pour ceux qui me suivent Et de faire ça Comme ça Ça retarde toujours Le moment où je prends le bleu Le désavantage bien sûr C'est qu'après Je n'ai plus De Je n'ai plus de rouge Si jamais il faut suivre Ou sprinter dans le final Tiens Je crois qu'il se range Les côtés de mes De mes coéquipiers Il va faire rouler son équipe Derrière toi Mais il faut tenter Simon Yates Qui a pris quelques encablures D'avance Sur un groupe de 10 Pinot Qui a commencé A être décramponné Allez On augmente encore un peu L'allure A 2,9 km Garen Thomas Qui a réussi à revenir Tom Dumoulin aussi Bardet Nibali Je pense qu'il y a Richie Port On en est 9 De toute façon Froome Quintana Dan Martin Bardet Bon Beniz Aguirre Qui est présent aussi Intéressant 2,3 km On a encore un peu De ravitaillement On sait qu'à présent Ils utilisent Potentiellement mieux Leur ravitaillement Puisqu'ils l'utilisent Sans prendre tout d'un coup Sans être obligé De tout prendre d'un coup Côté de l'IA Oh Tom Dumoulin Tom Dumoulin Il accélère Il accélère Ça va être dur Ça va être dur De le suivre Mais on tente Quelque chose Parce qu'il ne faut pas Le laisser partir Comme ça On tente D'accélérer Un tout petit peu L'allure Avec Simon Yates On n'est plus que 4 Il y a Isagiri Et Quintana Qui ont lâché Nibali Les deux coureurs De la Sky Des Neos Je veux dire Bientôt Bientôt la flamme rouge Pour l'homme de tête L'écart est faible Il ne doit pas faiblir Allez On prend La fin De notre bleu Il n'y en avait plus beaucoup Et ça va nous laisser Peut-être un petit peu de rouge Faut voir Tandis que derrière Nibali Qui commence à coincer Non c'est ça Allez C'est l'arrivée au tourmalet Les coureurs Rineos n'ont pas réussi A prendre la roue De Simon Yates Il nous reste 500 mètres 500 mètres Est-ce que ça va être suffisant Avec le bleu qu'on a Non Là on va peut-être Un peu trop fort On est obligé de réduire l'allure Mais Tom Dumoulin Il n'est pas très bien non plus Il n'est pas très bien Regardez-moi Au sommet du tourmalet Allez Célèbre mon gars Là voilà la célébration À l'arrivée du tourmalet Simon Yates Qui s'impose On peut toujours prendre la main Éventuellement avec un autre coureur Si l'on le souhaite Après l'arrivée Là j'ai décidé De ne pas le faire Et De Directement Proposer la fin Tandis que les derniers coureurs Arrivent À ce sommet mythique Du tourmalet Et une victoire Qui fait du bien Qui fait plaisir quand même Cette victoire Au tourmalet Mais avec un comportement Quand même pas très offensif Des autres Des autres favoris du peloton Tandis que là On voit le dernier kilomètre On va se mettre en mode ralenti On va se mettre en mode masqué Où sont les autres ? Là on avait déjà fait la différence Avec Ça c'est le ralenti C'est la nouveauté On les voit derrière D'ailleurs regardez Là c'est Tom Dumoulin Là c'est Green Thomas ou Froome Un des deux Et là c'est Nibali Un peu plus loin On remonte On remonte Pour voir l'arrivée De Simon Yates Face Aux autres concurrents Il a fait la différence De quelques mètres Et là On célébrait la victoire Un petit coup rapide Ah ce petit ralenti Est toujours sympathique Même s'il est encore plus important Pour les arriver au sprint Mais ça apporte un petit plus Il faut bien l'avouer Et donc j'étais en train De dire en effet Il est tout sourire Au moment de monter Sur le podium Applaudissez-le Voici le vainqueur de l'étape Tarte Tout le malet Simon Yates Il n'a pas le nom Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement Cette victoire de prestige Ok Comme on est en my tour Il n'y a pas de maillot D'autres maillots distinctifs A priori A proposer Donc Je ne sais plus ce que je voulais dire Ce n'est pas très important Probablement Simon Yates Qui s'impose devant Tom Dumoulin Avec 5 secondes d'avance Froome Guerin Thomas Nibali Voilà pour le top 5 Suive Dan Martin A plus d'une minute à présent Dan Martin Quintana Bardet Adam Yates Et Chavez Qui réussissent à faire un top 10 Ils ont fait un gros travail Pour Simon Yates Ça a été payant Voilà Pour cette vidéo Découverte Du tourmalet Ça nous fait 40 petits points d'xp On est content Ça nous en fait 140 au total C'est sympa Vous avez débloqué Une nouvelle épreuve Tant mieux Là quelle épreuve On a débloqué d'ailleurs Quelle épreuve On a pu débloquer Ils nous le mettent là ou pas C'est pas l'Europe tour C'est pas l'open tour C'est la route corse On dirait Et le sprint challenge Je pense Il me tarde de débloquer J'ai 140 points d'xp Il m'en faudrait encore 60 Pour débloquer le tour des Flandres Que je vous proposerai Bien évidemment En découverte aussi Il me tarde de vous en proposer Un tour des Flandres en tout cas Sur ce Je vous dis A plus tard Pour d'autres vidéos Sur le jeu Tour de France 2019 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada